C'est effectivement un livre d'entretien, mais il faut dire d'entretien fait directement par écrit. Parce que, comme lecteur, je n'aime pas beaucoup les livres magnétophones, je n'avais pas envie d'en faire un. Je savais qu'il était plus facile de retrouver par l'écrit quelque chose de la spontanéité, de la vivacité, de la légèreté de la parole. Avec l'aspect dialogue, l'aspect ping-pong des fois, mais voilà, avec en même temps la précision de l'écriture. Et c'est vrai que le projet, c'était de faire le bilan de mon travail. Ça fait 40 ans que je fais de la philosophie à plein temps, plus de 30 ans que je publie. Et donc, j'avais envie de faire le point, d'expliquer là où j'en étais parvenu. Mais attention, c'est un livre bilan, ça n'est pas un livre d'adieu. Après 40 ans de travail, j'avais envie de faire le bilan de ce travail, de montrer ce qu'était ma philosophie. C'est un livre bilan et en même temps, c'est une autobiographie intellectuelle. Parce qu'en même temps que montrer le point où je suis parvenu, je voulais aussi expliquer le cheminement qui m'a mené à ce point. C'est une autobiographie intellectuelle, d'ailleurs pas seulement intellectuelle, parce que poussée par les questions de François Livenet, j'ai été amené à parler de moi, y compris au sens autobiographique du terme, beaucoup plus que je ne l'avais jamais fait, en tout cas publiquement. Le titre de ce livre, qui peut sembler un peu mystérieux, c'est donc « Ces choses tendres que la vie ». En vérité, c'est une citation tronquée de Montaigne, mais je donne le texte intégral bien sûr dans le livre. Dans les Essais, Montaigne écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, « tendre », dans cette phrase de Montaigne, signifie « fragile », au sens où on parle d'une pierre tendre. Montaigne ne veut pas dire que la vie ne serait faite que de tendresse, il n'est pas naïf à ce point. Non, non, la vie est fragile, et Dieu sait que c'est vrai, et que les récents attentats le confirment tragiquement en quelque chose. Mais en même temps, le double sens de l'adjectif « tendre » m'importe, parce que je dirais que c'est justement parce que la vie est fragile que nous avons besoin de tendresse. Parce qu'au fond, la tendresse, c'est l'amour de la fragilité de l'autre, ou l'amour de l'autre dans sa fragilité. Alors, pourquoi ce titre ? Je l'ai cité deux ou trois fois, s'il n'était pas prévu, dans le cours de nos entretiens. Et cette phrase, moi, m'a toujours frappé, parce qu'au fond, elle dit en quelque chose le contraire de l'ataraxie épicurienne. Vous savez qu'Épicure est encore en quelque chose mon philosophe de prédilection, mais je l'ai découvert dans l'enthousiasme à 18-20 ans. Or, vous savez que lorsqu'Épicure veut penser la sagesse, il la pense sous le vocable grec d'ataraxia. Or, ataraxia, en grec, ça signifie littéralement « absence de trouble ». On peut traduire par « sérénité », mais le sens littéral, c'est « absence de trouble ». Et bien voilà, quand Montaigne écrit « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler », il nous laisse entendre qu'au fond, cette ataraxie épicurienne, c'est un idéal très beau, très tentant, très exaltant, surtout pour les jeunes gens, mais en vérité, il est hors d'atteinte, ou en tout cas, nous en sommes incapables. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Non pas que j'ai pour autant renoncé à tout idéal de sagesse, mais je dirais que la vie et Montaigne m'ont amené à penser ce que j'appelle aujourd'hui une sagesse de second rang, « une sagesse à la montagne », c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où épicure pouvait l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Et bien voilà, c'est la sagesse de Montaigne. Vous savez qu'à la fin des essais, Montaigne écrit « pour moi, donc, j'aime la vie ». Et bien je crois que c'est le vrai mot de la sagesse. Sous-titrage ST' 501